Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo book haul où j'ai 5 livres à vous présenter. On commence avec Le vrai visage de Tulip Taylor de Anna Mainverine, j'espère que je prononce correctement son nom, publié chez La Martinergie Fiction. Comme d'habitude dans les book haul je ne vous fais pas de résumé parce que je vais découvrir l'histoire au plus possible. Tout ce que je peux en dire c'est que ça va parler de maquillage, de popularité, de tuto youtube et de célébrité. Je me réjouis vraiment de la découvrir, elle va aller dans ma pile à l'air d'été dont je vous parlerai un peu plus. Enfin, c'est l'histoire qui sera dans ma pile à l'air d'été, je vous en parlerai un peu plus en point lecture. On continue avec Drama, comment je suis devenue babysitter de stars de Maggie Hartcourt aux éditions PKJ. Dans cette histoire, on va parler de Hollywood et de caprices de stars. J'ai vraiment hâte de la découvrir, je pense qu'elle va aussi aller dans ma pile à l'air d'été qui sera dédiée principalement aux romances. Mais je vais vous en parler un peu plus, faire une vidéo un peu plus complète là-dessus. Fin du printemps, début du thé. On continue cette fois-ci avec un roman jeunesse que j'attendais depuis très longtemps. Un roman jeunesse fantastique policier un petit peu. Le dossier, les dossiers du voile, pardon, de Adrien Thomas, publié chez Florus. Dans cette histoire, on va parler enquête de police et méta-humain, créature méta-humaine, méta-humain. Donc tout ce qui raccroche aux fées, aux trolls et toutes les autres créatures fantastiques. Ça a l'air vraiment trop trop bien. J'ai trop hâte. Avant-dernier livre de ce book haul, il s'agit de Ash House, maintenant vous n'êtes plus seul, de Angarad Walker, publié chez Casterman. C'est une sorte de remake de Miss Peregrine et les Enfants Particuliers. Donc si ces livres ou ce film vous a plu, n'hésitez pas. Moi je trouve qu'il a l'air hyper bien. Et on termine en douceur avec un petit jeunesse, Royal Special School de Nancy Gilbert et Joël Hassan, publié chez Gulfstream Edition. J'ai envie d'appeler ça un Cosi Mystery Jeunesse parce qu'on va parler d'enquête dans une école due à des disparitions. Je trouve vraiment la couverture magnifique. Celui-ci c'est le tome 1. Frisson et Pulp Pudding. Je me réjouis de le lire et surtout de savoir s'il y a une suite. En fait, c'est Jaël et pas Joël Hassan. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501